Bonjour et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Nous sommes aujourd'hui en exclusivité devant la Maison de la Mutualité à Paris pour le grand lancement de l'UDI, l'Union des démocrates et indépendants. Au tour de Jean-Louis Borloo, le nouveau président de l'UDI, nous allons retrouver Hervé Mourin, Maurice Leroy, Jean-Marie Bockel, Jean-Arthuy, Yves Gégaud, Ramayad, Jean-Christophe Lagarde, Laurent Hénard, mais aussi du Modem et de l'UNP. Vous êtes prêts ? Suivez-moi. Nous avons souvent eu raison avant tout le monde. Nous avons souvent proposé un certain nombre de solutions bien avant tout le monde. Je vais prendre deux exemples. Nous avons été les premiers à nous inquiéter de l'augmentation sans cesse de l'endettement en France, quand l'UMP et l'EPS étaient encore à la pompe à morphine de la dépense publique. Seuls les centristes. Et aujourd'hui, si vous demandez aux Français, personne ne sait que les centristes ont été ceux qui ont porté ces idées-là. Deuxième exemple. Quand nous, nous avons dit qu'il fallait trouver un nouveau mode de financement de la protection sociale à travers la TVA sociale, pour améliorer les salaires et la compétitivité de l'économie française. L'UMP n'en voulait pas. Et personne ne sait que nous avons été les premiers porteurs de cette idée. Et donc, sur beaucoup de sujets, nous avons défendu des positions qui, aujourd'hui, apparaissent évidentes pour beaucoup. Et donc, ça passe par une chose. C'est nous rassembler. Et je pense que si l'UDI peut marquer durablement la dépense et le procès, elle devra, à un moment donné, présenter un candidat à la vie potentielle, grâce à les moyens, le peut-elle, les candidats potentiels peuvent-ils relever le défi ? Ça, c'est une autre question qu'il est un peu très maturé de la dépense. Il y a besoin d'une nouvelle offre, d'une relève, il y a besoin de faire les choses différemment. Le pays attend une réponse. On voit bien la satisfaction, les messages. Donc, c'est le réveil de la politique. L'UDI, c'est une vraie force politique, c'est un homme, une voix. Donc, on adhère directement. On vient par son parti, peu importe. Chaque militant a le même poids dans les décisions internes. Mes chers amis, nous vivons un moment restauré pour le sens de la droite mondiale. Nous vivons un rassemblement d'employeurs et vous nous témoignez ici, présents. Ça fait tellement plaisir de revoir les hommes et les femmes. Je vois à Nicole Chantel, au premier rang. De revoir les hommes et les femmes qui avaient les uns et les autres pieds des chemins à l'ex. Alors, j'en dis bravo. Bravo d'avoir remis les petites grenouilles centristes dans la même boîte. Ce n'était pas facile, car il y avait souvent des cicatrices entre nous. En fait, mes chers amis, je parle peut-être en expert, on se connaît comme les couples au bord de la rupture, qui après les bosses et les cabos, tendent de repartir parce qu'ils se disent que ce serait un vachier de tout voir disparaître, de tout voir disparaître comme ça et de laisser les enfants au bord de la route. Alors, mes chers amis, qu'est-ce que je conseille ? Soit nous savons tirer profit de votre énergie, de votre enthousiasme, de l'espoir immense qui est en train de naître sur dimanche matin pour cicatriser nos déchirures, soit nous révolsassons indéfiniment et l'Udili sera un échec. Et pour ma part, je ne veux pas de cette hypothèse un seul instant. L'Udili n'aura pas plus fervent supporter, de plus inlassable promoteur que le Président, les élus et les militants du Nouveau Centre. Et je vous le dis, militants de chacune des formations, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de l'Udili. Avoir peur de rejoindre un ensemble plus grand, c'est faire aveu de faiblesse. C'est le Président du Nouveau Centre qui lui voulait dire, engagez-vous, engagez-vous à fond. Alors sur les impôts, je crois que ce message-là, en revanche, il est passé 5 sur 5. 25 milliards d'impôts de plus en 2013, le plus haut niveau d'éléments obligatoires jamais atteints en France. Je voudrais simplement prendre une image. Vous imaginez les jeunes en école de commerce, en master ou en école d'ingénieurs, qui veulent réussir, créer leur entreprise ou devenir cadre dirigeant. Qu'est-ce qui va la retenir en France, cette génération Erasmus qui est trilingue, ces enfants du village planétaire, des stages à l'étranger et des vidéos locaux à travers l'Europe ? Monsieur Hollande, ce n'est pas l'argent qui va quitter la France, c'est bien faire que cela, c'est sa jeunesse. Sur l'intelligence, sa jeunesse, et lui, monsieur Hollande, c'est tous qui seraient responsables et du sol. Nous sommes dans une situation exceptionnelle, et cette situation c'est de savoir qui va gagner de la spéculation financière mondiale ou de la véritable économie. Est-ce que nous allons continuer dans une situation qui, en réalité, favorise l'argent pour l'argent ? Cette fiction de l'industrie financière, comme si de l'argent, on pouvait créer de l'argent, je prends deux euros, je prends deux autres, et puis tiens, ça va faire si, ça marche jamais. Ou est-ce que nous allons favoriser la véritable économie ? Jean-Christophe Lagarde, Laurent Lagarde, et Laurent Lagarde ! On a pris un tout petit peu de retard, l'UBI est enfin créée, enfin rassemblée, enfin tous ensemble, et vous le verrez, les gens qui viennent d'horizons divers, avec la même ambition, avoir enfin une vraie force de gouvernement, une vraie force de gouvernance, une vraie force d'alternance. C'est l'UBI qui naît aujourd'hui. La France doit cesser de dépenser plus, de travailler moins, et d'en remonter la différence. Et c'est parce que nous serons rassemblés que nous rassemblerons les Français. Vos compatriotes nous attendent depuis très longtemps, et nous ne devons pas l'éteindre. Nous avons besoin des femmes pour être le mouvement qui sera le mouvement du progrès. Parce que les femmes de l'UBI, ce sont des femmes qui en ont. Du courage politique ! J'ai envie de m'adresser à cette France, Black Blondeur, aux seniors comme aux plus jeunes, à tous ces parents qui se battent pour l'avenir, l'avenir meilleur pour leurs enfants. J'ai aussi envie de m'adresser aux catholiques, aux juifs, aux musulmans, aux protestants, aux bouddhistes, aux athées, bref, tous ceux qui défendent cette valeur qui nous est si chère, la laïcité. Mais la laïcité comme caractère de la coexistence des cultes. J'en veux... Nous, à l'UBI, centriste, humaniste, nous allons prendre ces sujets en bras-le-corps pour ne pas les laisser en pâture aux extrêmes. Parce que ces sujets nous appartiennent aussi, et il est de notre devoir, c'est notre rôle que de nous en saisir. Je crois que la France évolue, et comme l'a dit très justement Jean-Louis Bourleau, il y a quelques temps, les Français volent une France, une France juste. Et pour être juste, il faut parfois être ferme. Alors, nous, à l'UDI, nous allons savoir être juste et ferme, parce que la cohésion sociale, ce ne sont pas que des mots, parce que l'islam, ce n'est pas un gros mot, nous allons travailler avec tous les modérés de ce pays, et ne rien laisser en pâture aux extrêmes, avec justice et avec fermeté. Donc un énorme travail, encore une fois, construire les choses différemment, s'enrichir mutuellement, des boîtes à outils, des lois qui ne sont pas des corsets des paroles nationales, mais bien des outils à disposition des territoires avec ces portes-vues. Alors, pour gagner, on va inventer un nouveau vocabulaire. On doit simplement être vrai, avoir des comportements différents, et montrer, en gros, à nos citoyens, tout simplement, qu'on peut continuer à y croire. Ça commence en 2014, et il y aura encore tout à construire ensuite. Ça prendra du temps, mais ce temps, c'est le nôtre. Alors, si je suis soulagé aujourd'hui, c'est pas parce que je suis récemment devenu célibataire, à toute phase utile, mais parce qu'avec l'UDI, avec l'UDI, je peux dire qu'en tant qu'élu local, je ne suis plus en colère aujourd'hui. Je vous remercie. Quand l'équipe de France de rugby rentre sur le terrain, c'est pas pour faire de la figuration, c'est pour gagner. Et je crois que quand l'équipe de l'UDI rentre sur le terrain de la vie politique, c'est pas pour faire de la figuration, mais c'est pour gagner. Nous devons être des démocrates exemplaires, c'est-à-dire un homme, une voix. Voilà la raison pour laquelle je suis ici, très heureux d'être parmi vous, avec encore un espoir pour conclure, c'est que nous pourrons rassembler toute la famille centriste, tous les modèles, dans un partenariat qui soit durable et qui soit clair sur les alliances, pour faire gagner le centre et en faire le premier parti de France. On va mettre autour de la table des experts, des experts avec toute cette plateforme de fond d'agence numérique. Je vous remercie. Tu as dit que tu étais chaud comme la braise. Nous aussi ! Vous aussi ? Alors Jean-Louis, vas-y. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais toujours à fond. On l'a vu à Valenciennes, on l'a vu pour la rénovation urbaine, on l'a vu pour le commerce de l'environnement, on l'a vu pour la cohésion sociale. Chers amis, avec Jean-Louis, tous ensemble, visons haut, très haut, et je vais vous dire une chose, visons même la lune, parce que si on la rate, on arrivera dans des étoiles. Tout le monde est là. Jean-Louis Canada ! Et nous oserons dire que le fédéralisme est l'avenir de l'Europe. Merci. Merci, monsieur, monsieur Michel, Marie. Jean-Louis, merci de cette invitation. Pour tout dire, j'ai pris un certain risque en m'invitant, en invitant un commissaire européen venu de Bruxelles, qui plus est membre de l'UNP. Je pense depuis toujours que lorsque les technocrates, Jean-Marie, à Bruxelles comme à Paris, au lieu, prennent le pouvoir, c'est que les hommes politiques leur ont laissé le pouvoir. Je pense que Jean-Louis que dans ce pays, dans un autre pays, il n'y aura pas d'alternance politique sans une droite définitivement républicaine et sans un centre fort qui se respecte et qui travaille pour ça. Jean-Louis, bonne route. Bonne route à vous tous et à l'UDI. Si, comme je le comprends, chers amis, votre combat aujourd'hui est pour demain, eh bien celui d'une action humaniste, celui d'une nouvelle république et celui d'une France européenne, alors j'en suis sûr. Nous nous retrouvons pour le mener ensemble. Le plus important, c'est la reconquête au niveau local. Et c'est une grande partie de mon engagement ici aujourd'hui, c'est que je souhaite être dans un parti qui soit décentralisateur, qui écoute le terrain et où les décisions ne viennent plus tout haut de Paris. On ne doit pas être des euro-bellas à vouloir mettre de l'Europe partout parce que ça créera un rogé de l'Europe. On ne doit pas être des euros-sceptiques, je crois qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup dans la salle. Nous devons être des euros-réalistes. Merci de votre accueil. Il y a une ambiance chaleureuse où on sent que l'humain est présent. Merci. Je suis président de l'Alliance des libéraux et des démocrates pour l'Europe et sur le mur de mon bureau, il y a les sept photos de mes prédécesseurs. Il y a deux photos que vous connaissez tous. c'est de Mme Simon-Pel. Et... Et un autre de mes prédécesseurs, le président de la République, Valéry Giscard-Bestat. C'est notre objectif unique derrière l'euro. Il faut créer un marché obligataire unique. Les Américains ont déjà ça depuis 1790. Plus que 200 ans, nous sommes encore en train de se tuer, de se barrager entre conservateurs et socialistes. L'un dit, il faut de la discipline budgétaire. Les autres socialistes disent, non, non, il faut de la solidarité et de la croissance. Est-ce qu'on peut leur dire qu'il faut les deux peut-être dans l'Union européenne ? Il faut un rassemblement aussi au niveau européen. De tous ces gens-là, de tous les fédéralistes, les pro-européens qui se trouvent, qui existent, qui sont là pour le moment dans ce Parlement européen et dans les différents partis politiques, mais qui se croisent dans les couloirs, qui se parlent, qui s'aiment bien, n'est-ce pas ? Mais pour lesquels il faut une force politique. Et créer cette force politique, je vous demande que l'Uni participe à cela. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Les hommes n'acceptent le changement que lorsqu'ils ressentent la nécessité. Mais qu'ils ne voient la nécessité que dans la crise. Alors je crois pouvoir dire que les conditions sont idéales pour avancer dans une construction européenne qui va mettre à l'écart de tout tabou le fédéralisme. Alors chers amis, nous qui fondons l'UDI, nous avons à mettre en débat notre vision de l'Europe. Et je vous propose de considérer que le socle du fédéralisme, c'est la zone euro. Et ça n'est pas diviser l'Europe de dire que les 17 se donnent cette gouvernance politique pour pétrir la patte budgétaire ensemble. Car les 27 ont tous vocation à rejoindre la zone euro. Mesdames et Messieurs amis, d'abord, je vais vous dire que ça me fait vraiment chaud au cœur d'être ici. Alors Jean-Louis évidemment est le responsable et le coupable. Mais quand Jean-Louis me manque quelque chose, depuis que nous avons travaillé ensemble, je ne sais pas lui dire non. Il est possible de mener une politique sur deux jambes Jean-Louis, comme on a souvent parlé ensemble. La jambe sociale, humaine, humanisme, et puis, et puis, on va quand même le dire, une certaine rigueur qui s'inscrit dans une vision à moyen terme. Cette vision de réforme de la France, elle est indispensable, elle doit être portée par quelqu'un. La blasévie aujourd'hui. Jean-Louis, tu l'as saisi, comme d'habitude, avec mon sens incroyable, j'allais dire, de l'opportunité politique au sens noble du terme. Tu as saisi cet espace. Il est là. Il n'y a pas de fatalité. Nous l'avons déjà fait, Jean-Louis. C'est donc faisable avec des hommes et des femmes de notre volonté, avec notre culture, avec notre tradition, avec notre valeur. Je sais qu'il y a un avenir et je sais qu'on peut le faire. Merci. Vous pensez à un avenir, moi, je pensais plutôt à un mariage. Je n'ai jamais commencé à la séjournée de 2016. Et ce sont ces principes qui m'amènent aujourd'hui vers un nouveau projet, un projet enthousiasmant, un projet qui est très pétillot, parce qu'on croit pas, qui est le projet de l'Union des démocrates en France. Moi, j'ai eu des défis pour l'UDI. J'ai eu une conviction, c'est que nous serons, si nous le sommes déjà, d'ailleurs, le premier parti de l'écologie en France. Réduire l'écologie à un accord politique ou la fermeture d'une centrale de paix est consciemée. C'est ton chantier, c'est ton d'adage, en oui, c'est ce chantier infini de la mer. Les chantiers sont immenses, mais celui-là, il est particulier parce que l'avenir de l'humanité passera par la mer. Et celui-ci, il a été totalement publié, abandonné. On l'a porté, il a été depuis totalement l'oublier, mais ça doit être le parti de l'écologie. Demain, je veux vraiment, je pense que c'est notre responsabilité et nous y arriverons. Mais on sera plus que ça. Et ça a été dit. Vous voulez l'Europe ? Vous voulez un discours favorable à l'Europe ? Eh bien, vous l'avez à l'oublier. Ce sera le premier parcours. Le choix de l'oublier est pour moi aussi un choix affectif. Et j'y tiens beaucoup. C'est le choix de rester dans une famille politique de droite qui est dans une coalition claire, sans ambiguïté, avec l'humilité. La politique est là pour nous inviter à donner le meilleur de nous-mêmes, à faire d'autres soins pour les autres. C'est ce que je vais essayer de faire. Chers amis, vous avez eu raison de venir ce matin. Vous avez eu mille fois raison de venir ce dimanche 21 octobre 2012 à Paris, à la mutualité, pour l'Assemblée constituante de l'Union des démocrates et indépendants, pour le congrès des fondateurs de l'UG. Nous vivons un grand moment de la vie politique française. Un grand nombre de personnes de tous âges et de toutes conditions qui souhaitent que la France soit gouvernée selon les règles de la raison, de la compétence et de la justice en respectant les valeurs culturelles et éthiques qui font, avec les ajustements nécessaires, l'identité de la nation française. L'UG a existé et rassemblé par ses idées. Le vent a souffré dans ses bras et l'opinion l'a prouvé. Il y a là, peut-être, une leçon que vous pouvez retenir. Essayez de réussir par vos idées et non par des manœuvres. Je vous souhaite bonne chance. Je suis la famille, je suis éthique, déterminée, avec un homme, je suis éthique. 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 Jean-Louis Mourinho, c'est ma famille. C'est ma famille. Applaudissements Chers amis, madame, quel symbole votre présence ? C'est grâce à vous, à votre soutien personnel acharné et bienveillant. Personne ne connaîtra jamais, enfin c'est maintenant, les petits déjeuners du mois de juillet chez vous, tout le matin, bientôt pour moi, avec quelques-uns. L'acharnement, votre acharnement est sans doute celui d'Antoine, de rembâtir notre grand tableau. Applaudissements 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 Regarde les Européens, je vous en fais le serment, le serment de la mutualité. Vous serez fiers de nous. Applaudissements Applaudissements L'Union des démocrates et indépendants aînés, vous avez pu le constater, il n'utile d'y revenir. Cela fait plus de 20 ans que vous l'attendiez. A cet instant, où tout est devenu irréversible, que vous en êtes les constructeurs et les témoins vivants, permettez-moi de remercier Yves Gégaud, à qui nous avions rencontré cette journée. Applaudissements Applaudissements Il a fait son moyen, sinon ceux de l'enthousiasme, de la conviction et du professionnalisme. Merci Yves et merci à notre secrétaire général. Applaudissements Nous sommes en ordre de marche et de manière irréversible. Tout est allé vite, très vite même. Vous m'avez demandé de battre ce pays, ce parti, ce pays aussi. Applaudissements 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 Le corollaire de cette organisation, c'est évidemment la discipline qui, comme chacun sait, est la vertu principale de notre famille. L'UDI était nécessaire, mais inattendue, même improbable à certains égards, enfin impossible au regard de tous. L'UDI est une formation politique de plein exercice. C'est une formation politique indépendante avec un I avec un point sur le I du I de l'indépendance. L'UDI a vocation à constituer cette coalition avec l'UMP. Nos alliances sont claires, nous nous engageons dans un partenariat loyal, une coalition gagnante, mais nous serons, nous, les gagnants de cette coalition. Applaudissements Nous considérons la diversité, et permettez-moi d'insister particulièrement sur ce point, la diversité comme une richesse. L'agriculture comme une force, l'industrie comme une ressource, l'ouvrier et ses heures supplémentaires comme un atout, les services publics une nécessité, l'Europe une chance, l'écologie une valeur, un projet, et l'Afrique un espoir. Applaudissements Depuis toutes ces familles françaises, ces familles allemandes, martyrisées, blessées, dessinées, et cette Europe et ces pères fondateurs qui ont décidé de jeter la rancune à la rivière, pour qu'il n'y ait plus jamais ça dans ce continent qui avait connu les pires dictatures et les pires guerres de l'histoire de l'humanité. Alors, ces commentaires qui confondent la modalité instantanée, la modalité technique, avec la grandeur de l'histoire, avec la grandeur des valeurs, Et bien, j'ai eu honte, vraiment, et je vous garantis que cette Europe-là, cette Europe que nous allons construire, nous allons la défendre, Simone. Nous vous en faisons le pari, parce que l'Europe c'est aussi toute autre valeur, c'est la démocratie, le droit des femmes, la lutte contre l'exclusion, la lutte contre le trafic d'organes, c'est l'état de droit de l'Europe, c'est les droits de l'homme, l'Europe. Et puis, c'est évidemment notre puissance, notre puissance partagée, notre maison commune. Qui peut penser, un seul instant, que quelle que soit l'estime que nous avons pour Christian Broyer, c'est la Banque de France qui va organiser la régulation financière internationale. Qui peut penser, une seconde, que c'est derrière nos frontières, derrière nous l'imaginaux, alors que les blocs mondes sont en train de se construire, que nous allons répondre aux grands enjeux, que ce soit industriels, spatiaux, océaniques, maritimes ou industriels. Qui peut croire à ça ? Évidemment que l'Europe n'est pas un super état. On peut et nous aimons nos villes, nos villages, nos territoires, nos régions, notre patrie, mais nous n'en sommes pas moi totalement et complément, complètement européens. L'Europe n'est pas un monolithe. L'Europe, c'est la pluralité. L'Europe, c'est simplement, quand nous l'avons décidé, notre vision commune, notre maison commune et notre destin commun. Est-ce que l'Europe avance et qu'à Rome, à Berlin, une nouvelle étape de l'Union se met en place ? Que des propositions sont sur la table et que la France n'a peut-être pas encore eu le temps de regarder ? En tout cas, Rémi n'a pas répondu. Au moins, Lili va répondre. Puisqu'en réalité, sur l'Europe, nous sommes seuls. Mais tout seuls ! C'est presque effrayant. On va finir par atteindre, en 2014, le score de Simone Veil d'il y a quelques années de 43%. La vérité, c'est que le Parti Socialiste est mal avec l'Europe. En fait, ils sont de temps en temps un peu Européens parce que ça fait sérieux. Parce qu'il y a l'âge qui dit, si tu es peu Européens, tu n'as pas la taille pour Gouvernement. C'est pour ça qu'ils sont Européens, mais en fait, ils sont beaucoup plus sous le plan B. Ils y sont restés, croyez-moi. Pour parler d'Europe, on parle à l'UDI en France. Les autres, ça ne sert à rien. En fait, ils ne l'aiment pas, ils ne l'aiment pas vraiment, ils ne l'aiment pas au fond du cœur. Alors, je vais maintenant plus loin pour dire un mot personnel à Antoine, si ça ne vous ennuie pas. Antoine, je n'oublie pas que l'Europe, c'est au départ et avant tout l'amitié franco-alme. Je ferme la parenthèse. La grande question qui est posée, c'est que, est-ce que ce continent, pour une croissance extraordinaire pour l'Europe, croissance économique et croissance de fraternité, est-ce que ça sera la Chine Afrique ou est-ce que ça sera l'Europe Afrique ? C'est ça la question qui nous est posée. Elle nous met tout le temps. Elle nous met tout le temps. Il est presque déjà un peu tard. Souvenez-vous du livre d'Alain Perfite. Il y a plus de 30 ans, quand la Chine s'éveillera, on le prenait pour un romancier de science-fiction. Et bien, elle s'est éveillée, la Chine. Et bien, une chose est tout aussi claque. L'Afrique, elle, elle s'est réveillée. Elle est déjà très réveillée. Et au fond, elle est réveillée sans nous. Et je trouve, navrant, navrant que le président de la République aille l'Afrique. Pour sortir quelques gentillesses extrêmement, on m'a bien préparé. que le quartier latin s'était invité à Dakar et à Kinshasa. Et que les grands enjeux africains, ils n'ont pas été posés. L'Outre-mer, ce n'est pas la périférie de la France. Voilà. Si vous savez ce que j'ai entendu. Ah, t'as des députés d'Outre-mer d'Entre-mer ? Prends-les pour tout. L'Outre-mer. Oui, mes amis, vous l'avez compris, il était temps que nous réunissions nos forces. Pour livrer bataille sur le front des idées. Pour insuffler à notre pays un esprit d'ouverture aux autres. D'innovation, d'enthousiasme, de tonicité, d'espoir et du refus de la peur du repli sur soi et du bouc émissaire. Au fond, est-ce qu'ils voulaient punir les ouvriers ou punir les patrons qui donnaient des heures supplémentaires ? Il y a une chose que je sais. C'est qu'à la fin, ce sont bien les ouvriers du public et du monde privé qui sont plus, qui sont plus vus. Nous allons gouverner ces villes, ces départements, ces régions et le pays. Nous devons nous y préparer dès maintenant. Avoir les femmes et les hommes prêts à gouverner tout de suite. Vous avez vu sinon comment ça se passe. Nous devons nous y préparer car nul ne connaît ni le jour ni l'heure. La droite républicaine, comment il a dit, marier ? Totalement républicaine. Il y a les lames comme ça. Vous vous souvenez à la fin ? Humaniste et profondément républicain. C'est déjà une partie de... Parce qu'ils sont plus de l'autre fois. On va venir, on dit « Yeah, les familles sont restes ! » Ça fait du monde ! Mais évidemment, le centre-gauche. Parce qu'ils sont quand même beaucoup plus proches de nous que de l'extrême-gauche. Mais nous allons évidemment réunir aussi ceux qui ont voté pour des bons socialistes ouverts. Ils n'ont pas été déçus là depuis 4 mois. Je pense que c'est aujourd'hui à tout ça. Et puis, nous allons réunir évidemment tous ceux qui croient à ce nouvel développement raisonnable, responsable, de croissance verte. Sur Campy, c'était une blague cette histoire. Nous, vous l'avez fait aimer, ils la font détester. C'est quand même un truc tout à fait étrange. Pour maintenant, je assumerai mes responsabilités de président. Vous me direz « Je n'avais pas le choix, j'étais le seul candidat. » Je m'attacherai, il n'y aura pas de quotas, il n'y a pas de considérations. Les meilleurs achats de responsabilité. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Oui, je crois ça. Oui, il pourra y avoir des vagues ou des vaguelettes. Mais c'est mon rôle de défendre le projet collectif, le collectif et la ligne d'éalité. Quand on est en mer, il y a un capitaine. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'année. Quand on est encore, on débarque le capitaine. Ça, c'est votre droit. Mais pour l'instant, ça fonctionnera à tous. Je suis prêt à engager toutes nos coupes. Parce que c'est le moment. Parce que le pays, on a besoin. Parce que vous y êtes prêts. Parce qu'on a l'organisation. Parce que c'est une nécessité absolue. Il y a un autre chemin pour notre pays. Je vous le dis comme je l'ai toujours fait à chaque fois que j'ai accepté une mission. Je vais le faire à fond. Je vais le faire parce que notre pays en a besoin. Parce que vous êtes là. Parce que vous le voulez. Parce que nous sommes probablement le seul véritable histoire. La France est notre pays. L'Europe est notre frontière et notre destin. Le monde est notre vision. Vive l'UDI. Vive la République. Et vive la France. Oui, ce 21 octobre 2012 soufflait un vent nouveau pour la politique française. Et probablement que rien ne sera plus comme avant. Ainsi, Jean-Louis Bourleau ne cachait pas les ambitions politiques de l'UDI. Avec pour premier objectif, les municipales et la reconquête méthodique des autres collectivités territoriales. Ce dernier déclarera, il y a un autre chemin pour notre pays. L'OTAN nous donnera-t-il raison ? Merci. 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 Merci.